hey bonjour tout le monde j'espère que vous avez bien bienvenue dans un nouveau deux minutes qui va certainement durer peut-être deux minutes on va s'intéresser aujourd'hui à lens lens non pas lance comme la ville de lance sans erreur mais lens l'outil de miranti ce qui est un ide spécifique à kubernetes vous allez voir que c'est vraiment un outil super super sympa alors je suis pas énormément fan des outils qu'on branche sur les clusters cube mais franchement celui ci il vaut le détour alors moi je l'ai déjà téléchargé pour gagner un petit peu de temps j'ai deux clusters un mini cube et mon cluster de tests local très simple et tout ça j'ai bien sûr mon config mon cube point config quoi mon point cube config qui est défini pour pouvoir y accéder et donc derrière mais qu'est qui se passe on peut télécharger donc c'est disponible une sur beaucoup de dos mac os windows les différents linux et on retrouve le app image donc là moi je trouve ça plutôt pas mal parce que ça évite d'installer trop de choses et donc du coup moi je vais lancer le lens en app image et donc là c'est du lens 502 un petit peu les choses laine 502 et on le lance c'est parti vous allez voir l'interface graphique est plutôt sympa et c'est vraiment bien bien fini etc c'est magnifique donc ici bas on va cliquer sur bros clusters une catalogue et là on retrouve ce qu'on a dans notre cube config on va pouvoir se connecter à nos différents clusters voir se connecter à plusieurs clusters en même temps donc ça c'est plutôt sympa donc on clique sur connecte là je me connais que sur le premier ça le rajoute ici dans la haute bar ce qu'il appelle la haute bar du coup ça va permettre d'avoir des raccourcis faire des éléments directement donc ça c'est assez assez sympa on va rajouter le deuxième pendant qu'on y est le deuxième cluster alors on va se le faire ça bien donc d'abord on va se connecter parce que là je les ai pas piné dans la haute bar donc c'est pour ça que ça ça ne on les perd à chaque fois mais moi ce que je veux déjà qu'on soit connecté dessus et ensuite on va les ajouter à la haute bar tout simplement comme ceci et là vous voyez c'est assez sympa gauche on retrouve les différents clusters du coup derrière si je clique sur un de mes clusters voilà on arrive sur le cluster on a une vision globale avec le cpu la mémoire un historique et sous forme de graphique donc ça c'est plutôt vraiment super sympa on a également la répartition et la consommation par rapport aux requests et aux limites et puis des warning éventuellement par rapport à des petites alertes et derrière alors là c'est vraiment après c'est vraiment une simplicité on peut se promener donc sur les notes voire là les notes éventuellement on va pouvoir intervenir dessus donc cordon drain ouvrir un shell sur les notes en question directement ensuite donc si on continue on va alors éventuellement peut éditer même la configuration du node donc lui manifeste node de cube directement comme celle bien sûr ensuite on a tous les workloads les types de workloads donc les pods les deployments les daemons 7 donc là si on prend par exemple les pods là on va retrouver tous nos pods avec le nombre de containers de manière très visuelle ici avec des petits des petits des petits cubes tout simplement des petits rectangles leurs états bien sûr le type de qo s donc d'un seul coup d'oeil on le voit directement donc ça c'est assez sympa on va pouvoir switcher ici de namespace et plus que de suite et switcher de namespace éventuellement ce qu'on peut faire c'est soit choisir tous les namespace soit décocher ou cocher des namespace voyez ici on va en rajouter toc voilà donc on n'est pas obligé de tout avoir mais on peut en avoir pas mal si on clique droit dessus ici on peut s'attacher un pod alors on se réserve de pouvoir s'y attacher réellement je pense que donc là c'est un pod avec deux containers donc du coup vous voyez qu'on peut s'est attaché de manière différente on peut ouvrir un shell alors je vais prendre un que je connais un petit peu mieux on va aller dans les déploiements et dans les déploiements on n'a pas le alors est-ce qu'il est passé lui toc 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 je l'ai ici default voilà et là on va ouvrir par exemple là j'ai un wordpress je vais cliquer ici alors je peux le restart et c'est je peux l'ouvrir quoi ouvrir des éléments dessus éventuellement le restarté aussi de cette manière si donc c'est assez sympa et également donc on va pouvoir ouvrir ici une session terminale éventuellement pour pouvoir passer de la ligne de commande on va pouvoir aussi créer des ressources directement ici donc là on a alors on a un template de ressources donc du coup on va se retrouver ici soit des clusters rôle des ingrèves des jobs et c'est par exemple si on veut créer un déploiement on va cliquer sur déploiement et là ça va nous donner un squelette de déploiement qu'on va pouvoir utiliser et on va pouvoir cliquer sur create et ça va le créer directement donc ça c'est assez assez sympa qu'est ce qu'on a d'autres encore comme éléments sur cette partie si je pense que c'est tout là si on va sur les potes du coup si on prend le pod par exemple le wordpress ici donc là sur le wordpress si je le sélectionne ou si je vais sur les trois petits points ici je vais pouvoir m'attacher aux potes directement donc là je vais me rendre directement dans le pot finalement donc là j'ai pas grand chose j'ai pas de titi why présent a priori donc ça va pas être possible sur celui là par contre si je le fais sur celui ci je pense qu'on doit pouvoir avoir quelque chose non peut-être pas non plus refermer si j'ouvre un shell voilà donc là j'ai ouvert un shell directement donc là on n'est pas en attache on est en shell directement je sais pas si on peut revoir la commande qu'il a passé et là vous voyez je suis dans le pot carrément j'ai pas eu besoin de taper toute la ligne de commande qui va avec alors c'est cool c'est magique l'inconvénient c'est qu'après je pense qu'on a tendance à oublier les lignes de commande qui permettent de faire ça mais on retrouve tout on retrouve la qo est donc ça comme je vous disais tout à l'heure ça c'est vraiment sympa donc ça c'est pour tout ce qui est workload ensuite on retrouve la configuration donc on va retrouver les config maps on va même pouvoir éditer la config map directement en ligne tout simplement donc là si on prend la config back de l'ingress contrôleur engine je vais pouvoir cliquer sur edit et là je vois directement sa configuration donc c'est l'équivalent du cube ctl est dit ingresse etc et on va pouvoir aller édité directement sauvegarder ça va modifier les éléments alors attention ça modifie pas vos fichiers à côté bien sûr mais voilà ça c'est assez sympa donc les secrets les gestions de quotas de ressources on va retrouver également tout ce qui est hpa limite etc les network donc on va retrouver tous les éléments les blocs qui qui permettent de s'intéresser aux networks donc on a les services etc et là si je le fais normalement quand on on doit pouvoir attacher dans la haute barre ici les éléments en question le stockage ça c'est sympa parce que par exemple ici j'ai du pvc donc là vous voyez que j'ai tout de pas mes pvc on doit pouvoir voir également j'ai réussi à l'avoir le graphe d'utilisation voilà donc là on voit combien on a utilisé de d'espace avec notre pvc quoi sur notre pvc on retrouve les différentes namespace bien sûr est-ce qu'ils sont actifs ou pas les labels qui sont attachés et là vraiment un truc super sympa donc le cube get events qu'on retrouve face et facilement quoi du coup est ordonnée suivant comment on le souhaite voilà si on veut classer par type on va voir les warning voyez qu'on a une couleur qui associé warning on va avoir une visualisation de l'objet très rapide très rapidement le temps on peut classer comme on veut on peut mettre tous les namespace aucun etc on peut filtrer comme on veut c'est vraiment cool ensuite on a même des éléments spécifiques aux différentes apps qui interagissent avec cube notamment les charts donc là voyez j'ai utilisé des charts et bien du coup je les retrouve ici donc ça c'est assez sympa alors je pense pas qu'ils puissent les retrouver celle ci c'est des charts local donc il va pas retrouver grand chose je pense les release du coup qui émergent des charts etc on les retrouve ici donc ça c'est aussi très cool quoi et là on va retrouver du coup la elm release qui correspond quoi quoi les value du coup qui sont récupérés de la merilise plus exactement tout ce qui est gestion d'accès donc là c'est tout est présent ici on a aussi les crd qui sont présents et puis pour compléter alors on va le faire comme ceci on a ce genre de choses disponibles je sais pas si on le voit là non on voit pas là on va le voir ici on doit être en mesure de faire ce genre de choses là pour le faire mais il suffit de télécharger l'élément qui est là voilà sauvegarder ça s'appelle commande nevala donc on va ouvrir lens ici et on a une partie extension on va pouvoir aller chercher l'extension en question donc nevala up use et donc là il est il va nous dire que alors elle est incompatible à peut-être avec la version que l'on a actuellement ok bon bah tant pis c'est pas grave mais en tout cas vous avez la possibilité d'ajouter des extensions donc ça c'est assez cool donc vraiment un outil qui est vous voyez très sympa ensuite on va pouvoir régler éventuellement les couleurs etc vous pouvez zoomer bien sûr plus ou moins voilà donc quelque chose qui est vraiment super sympa plus voilà des petits éléments sur les préférences donc le dark lens ou le light là ça flash les yeux c'est pas la peine est-ce qu'on veut automatiquement démarrer lens au login la zone de temps de la localisation pour le cube config la télémétrie quelques petits éléments dessus et voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu et dites moi si vous utilisez lens ou si en tout cas ça vous tente beaucoup n'hésitez pas à partager un petit peu dessus et me dire ce que vous en pensez donc là on a accès aussi à d'autres éléments le cluster les web links donc là vous voyez qu'on peut rajouter nos propres liens également donc ça vous permet aussi tenir par exemple si vous avez une actualité ce genre de choses vous allez pouvoir la tenir ici bref voilà je m'arrête là pour pas que ça dure trop longtemps j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus à commenter moi je vous dis à très bientôt sur gzafki